bonjour tout le monde et bonjour les enfants y est pas alors souvent j'ai remarqué que les enfants avaient des difficultés à faire leurs devoirs et à trouver l'information souvent mes neveux nièces m'appellent pour me poser des questions alors en fait les enfants moi j'ai envie de vous dire quelque chose par exemple quand vous avez personne à côté pour vous aider à faire vos devoirs on utilise toujours internet pour faire un petit peu en quelque sorte des bêtises c'est à dire aller sur les réseaux aller regarder des vidéos mais des vidéos on va dire qu'ils ne vous servent pas beaucoup et à côté j'ai envie de vous dire les enfants utilisez internet intelligemment apprenez à apprendre sur internet internet en fait ça peut être un super maître ou une super maîtresse d'école pourquoi parce que des fois votre maîtresse vous avez l'impression qu'elle sait pas tout casser tout pardon mais au fond elle ne sait pas tout à côté internet lui il peut tout savoir alors le danger les enfants sur internet bien sûr c'est que internet il ya aussi beaucoup beaucoup de mauvaises choses c'est pour ça qu'il faut demander à papa et maman de mettre ce qu'on appelle des petits filtres parental pour vous permettre en fait d'utiliser internet et de lui poser toutes les questions pour obtenir que des réponses destinées à vous les enfants donc par exemple comment j'utilise internet et bien vous adorez par exemple aller sur les chaînes youtube demandez à votre papa et votre maman de vous sélectionner sur youtube c'est à dire de chercher un petit peu avec vous en fait des chaînes qui pourraient être intéressants c'est à dire qu'il ya de plus en plus de gens en fait qui sont des maîtresses ou des maîtres et qui ne travaillent pas dans une école mais qui travaillent sur internet si votre maman et votre papa sont d'accord et de chercher ses maîtres et ses maîtresses qui selon vous sont des maîtres et des maîtresses de qualité c'est à dire qu'ils vous donnent les bonnes informations et qui vous aide dans la réalisation de vos devoirs et puis les enfants j'ai envie de vous dire quelque chose d'autre c'est que quand vous avez du temps à perdre qu'à la maison vous vous ennuyez et bien internet c'est aussi un grand grand livre apprenez de tout ce que vous faites quand vous êtes à l'extérieur et que par exemple vous voyez des insectes questionnez vous marquez votre petite question ou dites les à papa maman et après avec vos parents aller rechercher vos réponses sur internet ça c'est pour vos questions vous pouvez également en avoir des questions par exemple quand vous écrivez souvent quand vous écrivez vous avez une dictée à préparer vous n'êtes pas sûr de comment écrire et bien il ya quelque chose qui est très simple c'est que quand vous tapez le mot sur internet internet va vous donner la vraie correction du mot c'est à dire il va vous donner la façon de l'écrire correctement et puis si vous êtes très curieux ou qu'en grandissant vous devenez curieux et bien aller chercher à lire les définitions et à comprendre ce que c'est exactement voilà j'espère que vous saurez utiliser internet correctement et que ça vous rasservit un petit peu voilà je ferai peut-être plusieurs petites ou petits audio les enfants pour vous aider justement à savoir comment utiliser internet mais attention les enfants internet c'est très très bien mais attention il ya aussi beaucoup de risques je ferai d'autres vidéos relatifs aux risques parce qu'il faut vraiment vous sensibiliser sur les risques je pense notamment aux réseaux sociaux avec des jeux et des jeux qui portent le nom de jeu mais qui ne sont pas du tout des jeux alors attention à vous les enfants on va vous demander de grandir très vite et de savoir justement où est le danger donc on vous en demande beaucoup mais voilà c'est juste pour vous sensibiliser et vous dire qu'il faut faire attention à vous les enfants internet c'est bien mais attention à comment l'utiliser et si vous ne savez pas n'y allez pas tout seul demandez à papa maman demandez aux cousins cousines voilà ou demandez voir même à la maîtresse et l'école est aussi là pour vous aider à comprendre comment utiliser internet à bientôt les enfants